Ami sinophiles, bonjour, dans cette vidéo on va apprendre à dire je me sens pas bien, je me sens pas bien, peut-être qu'il tourne en ligne, je me sens pas bien en chinois. Alors prononciation, on le connaît, on l'a vu maintes fois, on le connaît, on l'a vu plein de fois, Chou fou, chou fou, ah ça c'est nouveau, chou, s-h-u, ça se prononce comme un ch en français et un u comme un ou en français, premier ton, chou comme un chou, savez-vous planter des chous, elle est mode, elle est mode, chou fou, f-u avec un f comme en français et un u qui se prononcera comme ou, comme le caractère précédent, wa bu chou fou, je ne me sens pas bien, étudions ça mot par mot. Analyse, wa, je, pou, négation toujours avant le verbe ou avant le verbe adjectif, chou fou, chou fou c'est agréable, confortable, d'accord, c'est la fête, je me sens pas à l'aise, d'accord, par exemple quand je vous dis moi je suis par exemple dans mon canapé en bas, je me sens bien, il est bien mon canapé, il est confortable, mon lit ici qui a la marque Skoll, je sais pas si vous connaissez, ils font des chaussures en France, c'est super chou fou, chou fou, fait un chou fou, au chinois. Ou alors encore mon truc là, mon petit siège ici sur le balcon, que vous avez eu l'occasion de voir dans pas mal de mes vidéos ici, c'est très chou fou là, très chou fou là, on l'avait vu dans très chou, vraiment, c'est trop, trop confortable, c'est super méga confortable. Donc comment est-ce qu'on va utiliser ça pour dire je me sens pas bien, attendez. Je ne me sens pas bien, c'est tout simplement, voilà, je me sens pas à l'aise, on ne pourra pas dire ça pour j'ai mal, on ne pourra pas dire ça par exemple pour au secours à l'aide ou n'importe quoi, c'est vraiment, je ne me sens pas bien. Je ne suis pas à l'aise, c'est vraiment le feeling comme on dit en anglais, c'est vraiment le sentiment qu'on a à l'intérieur, je ne me sens pas bien, c'est quelque chose qu'on va utiliser, voilà, quand on a la tête qui tourne, quand on a la nausée, quand on a le mal de mer, quand on a des douleurs mais à l'intérieur du ventre, pas des douleurs comme des coups de couteau mais des douleurs qui sont, c'est désagréable, tout simplement, c'est pas confortable, on n'est pas à l'aise, tout simplement. Ou au bouche ou fou, c'est ça. Je ne me sens pas bien. Donc là, c'est quelque chose, encore une fois, que vous allez pouvoir utiliser dans la vie de tous les jours en Chine lorsque, par exemple, vous avez abusé de l'alcool, par exemple, l'alcool blanc en Chine, le Baijiu. Ça, c'est violent et généralement, les gens, voilà, ils sont contents d'avoir un étranger qui mange avec eux, qui boit avec eux et puis ils vont vous demander boire, 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 boire jusqu'à ce que vous n'en pouviez plus, jusqu'à ce que vous n'en puissiez plus. Et puis, au final, si vous ne dites rien, ben, voilà. Ou si vous arrêtez d'un coup et que vous en allez, ben, ça ne va pas le faire non plus. Tandis que si vous leur dites, je ne me sens pas bien, là, ils vont comprendre, ils ne vont pas trop insister parce qu'ils comprennent, ben, voilà, ils comprennent comment ça fonctionne l'alcool aussi. Et si vous ne leur dites rien, ben, c'est pas très poli, quand même. Donc, vous avez deux choix. Soit vous continuez à boire, et ça risque de mal finir, soit vous partez, et ça risque de mal finir. Parce que ce n'est pas poli, comme ça, de refuser. Il faut une raison. Donc, au bouche ou fou, c'est une manière d'utiliser ça. Vous prenez le bateau, par exemple. Par exemple, vous êtes sur l'île de Hainan, et vous prenez le bateau pour aller visiter une petite île. Vous êtes sur Shiamen, vous prenez le bateau pour aller sur une île de Taïwan, etc. Vous tapez 30 minutes, 45 minutes de bateau, au bout d'un moment, la plupart des gens, tout le monde a le mal de mer, quoi. Et puis, vous commencez à être pas bien. Ben, qu'est-ce que vous faites ? Vous leur dites « Wobuchoufou ». Si vous ne savez pas dire ça, ben, il faudra faire des gestes pour expliquer qu'il y a quelque chose qui va ressortir, et puis que vous avez besoin d'un sachet plastique. Donc, vaut mieux savoir dire « Wobuchoufou » quand on est en Chine. Mais c'est aussi quelque chose, encore une fois, que vous allez pouvoir utiliser pour, eh bien, complimenter quelqu'un. Vous allez chez lui, vous allez sur son canapé, vous vous dites « Woh, rochoufou, renchoufou ». C'est agréable, ton truc, c'est très agréable. Ton siège de massage sur le, comment ça s'appelle, sur le balcon, renchoufou, traïchoufou. C'est quelque chose qu'on utilise vraiment très très fréquemment au quotidien, à l'oral, en tout cas en chinois, c'est familier, mais c'est très 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 utilisé. Il faut connaître absolument « Choufou ». Wobuchoufou, j'ai mal au bide, wobuchoufou, voilà, je ne me sens pas bien. Ou bien alors « choufou » dans le sens « agréable, confortable ». Évidemment, n'utilisez pas « bouchoufou » pour dire que le canapé de la personne n'est pas confortable parce que c'est pas très sympa. Mais vous voyez comment ça marche. Alors, eh bien, vous pouvez maintenant télécharger la phrase ici, donc, dans la description de cette vidéo, au format MP3. Vous pouvez aussi télécharger le kit Anki pour travailler sur la répétition espacée, ne plus jamais oublier ce que vous venez d'apprendre pendant toutes ces leçons. Et vous avez aussi le droit à tout ce qui est mon livre. Un exemplaire gratuit du petit livret « La crampe du chinois » dans lequel vous retrouverez bien tout ce vocabulaire que l'on voit ensemble. Encore une fois, c'est dans la description de cette vidéo. Si ce genre de vidéo vous plaît, abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications, dites-le moi dans les commentaires. On continue à la prochaine vidéo pour poursuivre cet apprentissage du chinois. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada